Ce qui est arrivé, c'est que mon père m'a l'annoncé. Mon père dit « Jonathan, je vais me suicider si telle chose arrive. » Ben voyons donc, je l'ai pris un peu de façon à la dérisoire. Mon père, c'est la première fois qu'il me dit ça. Pourquoi ça arriverait? Je dis « Ok, on le met de côté. » Malheureusement, il était arrivé à un événement, j'ai reçu un téléphone, j'ai commencé un nouvel emploi. Donc, ça a changé beaucoup le sujet. J'ai quand même fait un suivi avec mon père. Comment ça va, tout ça? Du revers de la main. « Tout est réglé. Tout est beau. J'ai parlé avec ta mère. On va faire telle chose. » Ben, excellent. Mon père s'est pris en main. Time. J'arrivais dans un club de course. Ne me demandez-moi pas pourquoi. Mon cela, tout était fermé. J'arrive tout bonnement à la maison. J'apprends de ma cousine que mon père est hospitalisé. « Ok, quelle naiserie mon père a fait. » Il a glissé. Il a fait quoi? Je ne pense pas du tout à ça. Ça m'est sorti de l'esprit. La bouffée d'air chaud. L'adrénaline camberte. Qu'est-ce qui se passe? Les yeux pleins d'eau. J'accorde. Ma mère est déjà là. Les deux, on se jette dans les bras. Heureusement, mon père n'est pas là à ce moment-là. Ça a été un sentiment de colère incroyable. Je suis seul avec lui. Je suis comme « Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as fait ça? » Au départ, tu te sens beaucoup coupable. Tu te dis « Qu'est-ce que j'ai fait? » « Qu'est-ce que s'est passé? » « Pourquoi mon père? » « Pourquoi nous? » « Pourquoi ça arrive dans notre famille? » Mon frère habite en Europe. Maman voulait que je lui parle. Il a fallu que je réveille mon frère, que je lui annonce le décès à distance de son père. Ce n'était vraiment pas les meilleures conditions. J'arrive à la maison. J'ai une petite famille. J'ai une petite fille de deux ans. Heureusement, elle faisait dodo. La blonde qui m'attend. « Bon, comment ça s'est passé? » « Mais il faut que je lui annonce à elle aussi. » Toutes ces premières fois, ça faisait revivre ce que je voulais vivre il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, ça a été très difficile. Mais heureusement, le temps a passé, l'eau a coulé, on a fait un travail. Mais c'est quelque chose qu'on n'a pas caché. Dès que c'est arrivé, c'est quelque chose qu'on a dit. Je l'ai dit à mes amis. « Oui, mon père est décidé. » « Mon père s'est suicidé. » Je ne comprenais même pas. Donc, pour moi, je pense que je ne passais pas tous mes mots à ce moment-là. Mais pareil, on ne l'a pas caché depuis ce moment-là. Puis heureusement, parce qu'on se rend compte qu'autour de nous, il y a tellement de gens qui s'est arrivé. Tout le monde connaît au moins une personne de très proche ou de très loin. Donc, ça vient enlever un poids. Ça vient enlever un fardeau. Tu sais, quand tu as un proche qui ne va pas mien, naturellement, tu vas l'aider. Tu sais, comme un parent qui est en CHSLD ou qui est à la maison que tu vas lui apporter ses repas, peu importe. d'être là. Ça me faisait vraiment plaisir d'être là. Je pensais tout le temps à lui. Ah, Colin, mon père, tu sais, il ne va pas super bien. Tu sais, je vais aller le voir. Non, ça a toujours été quelqu'un qui était prêt pour nous. Mais je pense qu'on avait une relation un peu comme ça. Moi aussi, je voulais toujours être prêt vers lui. C'est ça, moi, mon père s'est suicidé il y a 9 ans. Il en portait beaucoup sur les épaules. On se rendait compte qu'il n'était pas heureux dans plein de situations. Puis quand je dis qu'on se rend coupable, plusieurs fois, on est comme, « Qu'est-ce qui se passe? Bien non, c'est quoi cette idée-là de déménager en Arizona? » Donc, tu sais, on essaie de dédramatiser. Mais ultimement, je pense que mon père, toute sa vie, s'est sacrifié puis maintenant, on est capable de le voir. Tu sais, des deux côtés, si c'est la personne qui vit quelque chose, il ne faut pas avoir de tabou. Il faut juste en parler. Mais si c'est quelqu'un qui hésite parce qu'il voit des signes, entend des choses, un peu comme moi, mon père, je suis comme, « OK, mais tu sais, j'en parle-tu? » Mais non, il ne faut pas hésiter. Il faut juste en parler. Il y a tellement de gens autour de nous qui ont vécu des situations que tout le monde peut apporter son grain. Pas de jugement, bien évidemment. C'est juste de dire, « Ah, moi, ça revient, c'est un peu ça que j'ai fait. Tu peux peut-être essayer. » C'est de ne pas hésiter à utiliser les ressources. Des fois, sur un téléphone, c'est beaucoup plus facile. « Ah, je ne veux pas déranger mon ami. » Donc, à l'inverse, oui, on prend la ligne téléphonique. On peut appeler. Donc, en parler à un collègue, en parler à un ami. Ça me permet vraiment de faire un 180, de vraiment réfléchir qu'est-ce que moi, je peux changer, qu'est-ce que je ne peux pas changer. Mais en fait, c'est que je ne me gêne pas. Je fais des visites. OK, il faut que je prenne ma voiture. Moi, je suis à Montréal. Lui, c'est sur la Révisude. Mais des fois, je pars. J'ai juste besoin. Mais tu sais, cette 30 minutes-là d'auto, je fais du bien, j'arrive, je vais. Puis finalement, ce que ça fait, c'est qu'en ouvrant, c'est que ça garde un discours ouvert puis ça me confronte en disant, « Hé, je comprends. » Quand j'étais petit, finalement, je pouvais te comprendre que je te donnais du fil de la retard, tout ça. Donc, ça garde un peu le discours qui peut avoir l'air bête quand tu regardes l'extérieur, mais ça fait juste du bien ou à l'inverse, des moments que je ne vais pas, je n'ai pas le goût d'en parler, mais je vais le voir. On s'entend qu'il ne me répond pas. Donc, ça va bien. Donc, on parle. Des fois, c'est 5 minutes. Des fois, c'est 10 minutes. Mais juste la route, l'aller-retour. Ça fait du bien puis ça garde une connexion parce que ce que je trouve difficile, la seule chose puis ça, c'est le côté que je trouve un peu plus triste. De perdre tranquillement. Donc, c'est pour ça que j'essaie toujours de, au moins une fois, deux fois par année, d'essayer d'aller le voir. Des fois, je me disais, OK, je vais quand? C'est à son décès, à son anniversaire. Donc, j'hésite beaucoup, mais non, c'est moins en faisant ça. Ça reste toujours. Puis comme ça, il y a des moments qui sont un peu plus difficiles, mais ça me permet d'aller discuter puis de juste faire du bien. Sous-titrage ST' 501